Salut à tous, c'est Frédéric Delavis. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'éthologie, c'est-à-dire le comportement des animaux, l'étude du comportement des animaux, et plus particulièrement des bonobos. Alors, je fais cette vidéo parce qu'on entend beaucoup d'inepties, beaucoup de bêtises sur les bonobos, que le bonobo serait un singe, un chimpanzé pacifique qui aurait basé les relations de son groupe sur le matriarcat et sur des relations non violentes basées de préférence sur des relations sexuelles apaisantes permettant au groupe de mieux vivre en harmonie. Et ils le mettent toujours en comparaison, ce bonobo, alors le bonobo, le nom scientifique, c'est Pan Paniscus, et on le met en comparaison toujours avec notre chimpanzé classique commun, le Pan Truglodytus, qui est d'ailleurs beaucoup plus agressif et qui n'est pas, on va dire, en groupe dirigé par des femelles. Alors, c'est très vite dit, dirigé par des femelles pour les bonobos. Mais le chimpanzé, le Pan Truglodytus, est lui, en général, sous la coupe d'un mâle dominant, souvent cruel, qui va unir le groupe. Alors, on met tout le temps en comparaison le bonobo qui aurait trouvé un système égalitaire, sans violence, pour vivre en harmonie avec le Pan Truglodytus, son cousin, qui se trouve plus au sud et plus à l'est que lui, il l'entoure, si vous voulez, le bonobo pour des raisons bien précises, qui serait beaucoup plus agressif et qui n'aurait pas trouvé cette façon de vivre en harmonie, basée sur un matriarcat protecteur et bienfaisant et voulant, quelque part, l'harmonie dans la paix. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, ce qui se passe. Comme vous êtes nombreux à suivre ma chaîne depuis des années, vous savez que nous sommes les enfants du milieu, c'est-à-dire nous sommes formés par le milieu, que ce soit physiquement, mais aussi psychologiquement et dans nos comportements. Et ça, au niveau génétique aussi. Et pour nos amis, les chimpanzés, nos cousins, les chimpanzés, c'est absolument la même chose. C'est le milieu qui forme ces singes et qui en fait soit des sympathiques bonobos, qui d'ailleurs ne sont pas si sympathiques que ça, vous le verrez, je vais l'expliquer un peu, et des méchants chimpanzés classiques, les panthrogloditus, très violents, bien plus carnivores que nos amis les bonobos, et qui vivent en groupe extrêmement agressif, défendant leur territoire contre les autres groupes de chimpanzés. Et où ce n'est pas principalement les relations sexuelles qui sont là pour calmer les individus entre eux et hiérarchiser le groupe, mais bien la cruauté, la violence et la peur de l'individu dominant hiérarchique. Alors ce n'est pas que ça, c'est un peu caricatural ce que je dis, parce qu'au sein des chimpanzés communs, les panthrogloditus, on trouve des relations beaucoup plus complexes. Certes, la cruauté et l'union du groupe derrière un mâle violent et cruel existent, mais il y a aussi tout un ensemble de comportements et tout un ordre social qui est donné par l'amitié, qui est les aides entre les femelles, entre elles pour les petits, les aides entre les femelles et leurs petits aussi, les petits grandissants aidant leur vieille maman. Il y a bien sûr tout cet ordre hiérarchique, ce sont des primates extrêmement évolués, ce sont les primates qui sont les plus proches de nous, puisque je crois que la séparation avec le groupe humain s'est faite il y a à peu près 6 millions d'années, mais la séparation entre bonobos et chimpanzés communs est aussi une séparation très ancienne, et vous allez comprendre que même s'ils sont interféconds, il y a des causes au milieu qui font qu'ils se sont développés différemment, avec une structure du groupe complètement différente, et une hiérarchisation qui n'est pas basée sur les mêmes choses, comme le bonobo, basée plus sur un apaisement par des relations sociales, bien qu'ils soient quand même des fois très violents entre eux, des relations affectives, une espèce de relations sexuelles, et de camaraderie, de caresse, d'attention mutuelle qui vont calmer, et sur les autres chimpanzés, plus de violence, et une hiérarchie très marquée et bien plus masculine. Alors on va expliquer pourquoi les uns ont développé une certaine forme de comportement, et les autres ont développé une autre forme de comportement, et vous allez voir que ça peut être compris et appliqué aux hommes après, et que c'est très intéressant à comprendre. Alors il faut déjà situer les bonobos dans leur environnement, et situer les chimpanzés classiques, les panthromodidus, dans leurs environnements classiques. Alors le bonobo, si on peut l'observer là, je vous ai trouvé, alors c'est ça, c'est vraiment sympa à voir, voilà le panne, alors vous avez ici une carte de l'Afrique, et vous voyez que les bonobos sont là, en jaune, dans le bassin du Congo, et vous avez ici à l'ouest, un groupe isolé de chimpanzés, donc de panthromodidus, et des sous-variétés ici, vous avez les noms là en anglais, il y en a une là, une là, une là, mais il y a quand même possibilité, ils sont quand même interféconds. Donc on voit qu'ils entourent les bonobos, et que ces chimpanzés qui se trouvent ici et là, ont un comportement bien différent de celui des bonobos. Alors on va dire, mais pourquoi ils sont dans le même environnement ? Eh bien pas du tout, ils ne sont pas dans le même environnement, et bien qu'ils soient tous les deux en forêt, donc bonobos et les autres sont en partie en forêt, mais il y a les bonobos qui sont totalement en forêt, et les autres sont en forêt, avec la possibilité aussi d'être en savane arborée, donc il y a tout le temps des montées, des descentes de ces singes, qui ont, il y a un continuum terrestre, qui fait qu'ils peuvent aller de la savane à la forêt, et que souvent, au cours de l'évolution, il y a eu des régressions de forêt, remplacées par des savannes, ou des remontées de forêt, en fonction des oscillations de la Terre, et des cycles de Milankovitch. Nous ne sommes pas grand-chose, nous sommes les enfants du milieu, mais aussi du cosmos dans son ensemble, puisque les cycles, les rotations de la Terre, regardez les cycles de Milankovitch, je vais les comprendre, c'est assez complexe, mais ce n'est pas si complexe que ça, les oscillations de la Terre génèrent des variations, et des périodes plus ou moins froides, plus ou moins chaudes, quand la Terre est plus chaude, à certains niveaux, quand la Terre est plus chaude, ça va s'humidifier, et quand elle va être plus froide, il va y avoir des assèchements, c'est un peu paradoxal, mais vous le comprendrez, quand vous regarderez ça. Mais allez voir les cycles de Milankovitch, c'est très intéressant, et c'est ce qui régit un peu comme une pulsation, ces cycles en Afrique, de régression de forêt, et d'augmentation de forêt, ce sont des cycles cosmiques, alors il n'y a pas que cela, il y a aussi, ça engendre tout ça, des cycles dans les flux océaniques, il y a aussi des éruptions volcaniques, qui peuvent faire varier aussi, les régressions de forêt, et les augmentations de forêt, donc ce n'est pas un rythme bien marqué, mais c'est quand même un rythmé, et on voit que les chimpanzés, qui se trouvent au nord, à l'est et à l'ouest, eux ont périodiquement, au cours de leur évolution, de leur lignée, subi des variations climatiques, transformant la forêt en savane arborée, et des fois la savane arborée, redevenant une forêt bien rige, bien verte, sur des kilomètres, quand on dit des kilomètres, ici nous avons une distance, qui est quasiment comme la France entière, dans la zone où se trouvent, même un peu plus, où se trouvent les bonobos, c'est même plus, alors tandis que les bonobos, eux, sont là depuis des millions d'années, avec un milieu relativement stable, c'est toujours de la forêt, puisque les régressions de forêt, les régressions de forêt, vont se faire au nord, et vont s'arrêter à ce niveau-là, cette partie restant en permanence, stable et humide, depuis des millions d'années, puisqu'elle est équatoriale, donc c'est la zone équatoriale, qui va en fonction des sites de Milonkovic, en partie, mais il y a d'autres, ces multifactoriennes bien sûr, va régresser, mais il reste une partie centrale, où vivent les bonobos, qui ne régressent pas, donc les bonobos vivent, depuis des millions d'années, dans un milieu stable, de forêt équatoriale humide, très riche, pour pouvoir se nourrir, alors que nos amis, les chimpanzés communs, eux, se retrouvent dans des zones, où périodiquement, ils peuvent avoir, des problèmes alimentaires, et être confrontés, à une certaine surpopulation, par manque calorique, donc des luttes entre les groupes, et alors pourquoi, les bonobos se retrouvent, dans ce milieu là, qui ne change pas, parce qu'on pourrait se dire, ils vont monter au nord, les autres pourraient descendre, mais non, pas du tout, parce que le bassin du Congo, pour nos amis, les bonobos, c'est un bassin, vous voyez, c'est drainé, il y a des rivières, qui sont là, on voit des montagnes, tout ça, c'est très très vert, ça ne change pas, depuis 10 millions d'années, c'est à peu près, le même milieu, ça évolue, mais c'est le même milieu, équatorial, humide, qui ne change pas, et vous voyez, qu'il y a le fleuve Congo, qui se trouve ici, et qui est une barrière, infranchissable, pour nos amis, les bonobos, qui ne peuvent pas, monter au nord, ou aller à l'est, ou aller à l'ouest, ou même descendre au sud, puisqu'il y a d'autres rivières, il y a juste un petit passage, à cet endroit là, mais là, ça reste de la montagne, très verdoyante, ça devient, ce ne sont pas des zones, facilement, où on peut facilement, se déplacer, donc il reste confiné, coincé, comme emprisonné, dans cette immense forêt verte, équatoriale, qui ne change pas, depuis des millions d'années, et qui est très très riche, et il ne passe pas, de l'autre côté, ou cas rare, bien sûr, il arrive que des bonobos, se retrouvent, au nord, à l'est, ou à l'ouest, ou inversement, des chimpanzés classiques, y descendent, et s'y mélangent, bien sûr, mais, le problème, c'est qu'ils ne vont pas y aller, en grand groupe, puisque le fleuve Congo, est un fleuve extrêmement large, impossible, pour un chimpanzé, à traverser, comme ça, sauf emporté par une crue, et qui survivrait, avec beaucoup de chance, parce qu'il ne s'est pas, très très bien nager, voilà, donc il se retrouve, dans un milieu très riche, dans ces milieux très riches, où vivent les bonobos, ils ne choisissent pas le matriarcat, comme ça, parce que ça leur est venu à la tête, dans la tête, comme ça, nous allons devenir d'une société matriarcale, parce que c'est plus cool, et c'est mieux, non, c'est parce que c'est juste possible, et plus adapté, à ce milieu très riche, pourquoi, parce que, dans un milieu tropical, humide, on trouve énormément de nourriture, puisque les tropiques, c'est connu, c'est humide, et en plus, baigné par le soleil, par les photons, puisque la zone tropicale, est la zone qui reçoit le plus d'énergie solaire, cette énergie solaire, qui fait croître les plantes, associée à l'humidité, permet d'avoir une forêt tropicale, humide, avec de fortes précipitations, donc énormément de nourriture, pour nos amis, les bonobos, qui, à ce moment-là, ne vont pas avoir de problème, de manque énergétique, puisqu'ils vont toujours trouver de quoi manger, alors on dirait, s'ils trouvent de quoi manger, ils vont monter en surpopulation, puisque, quand on a beaucoup à manger, on monte en surpopulation, c'est classique, mais non, là non, parce que c'est régulé, par une flore bactérienne et virale, très importante, en forêt, il y a peu de prédateurs, pour les singes, la principale cause de mortalité, en forêt équatoriale, c'est principalement, un, la chute, ah oui, quand on monte dans les arbres, et qu'on tombe, et qu'on est un singe, qui fait entre 40 et 60 kilos, alors les bonobos sont un peu plus petits, que les chimpanzés classiques, les pantrogloditus, mais, il reste assez lourd, donc s'il tombe, il se fracasse, donc il faut faire attention, donc c'est une des principales causes de mortalité, il y a des fois les piqûres, des serpents, mais l'autre cause de mortalité, c'est principalement les intoxications alimentaires, mais surtout aussi les bactéries, et les maladies, et les bactéries, les parasites, et les virus, en tout genre, qui pullulent dans ces zones tropicales, humides, puisqu'ils ont la possibilité, tous ces virus, ces bactéries, ces parasites, de trouver des animaux, pour pouvoir proliférer aussi, ils peuvent se mettre partout, donc c'est bien connu, en zone tropicale, humide, il y a beaucoup plus de bactéries, et de pathogènes en tout genre, des virus, et des parasites, qu'au pôle nord, les Inuits, dans le milieu des Inuits, il n'y a pas beaucoup, les Esquimaux, il n'y a pas beaucoup de bactéries, c'est pour ça qu'il y a le syndrome de l'Inuit, l'Inuit, il vit dans un milieu très rude, mais dépourvu quand même, d'une grande partie de bactéries, et quand il va dans les villes, nord-américaines principalement, il se retrouve souvent, avec de gros problèmes, entre autres, de gros problèmes, à cause de son système militaire, qui n'est pas forgé, aux bactéries des villes, ça s'appelle le syndrome de l'Inuit, c'est connu, parce qu'il vit dans un milieu relativement aseptisé, comme s'il vivait dans un frigidaire, dans un réfrigérateur, c'est pour ça que les gens qui se sont fait opérer, savent bien que les tables d'opération, les salles d'opération, sont en général à 10 degrés, peut-être 12, peut-être même des fois moins, pour, alors les gens qui se sont soignés, sont couverts bien sûr, mais c'est pour éviter la prolifération bactérienne, dans ces zones, où on ouvre la barrière de la peau, pour pouvoir intervenir, donc c'est très intéressant de comprendre, que ces chimpanzés ne vivent pas, ne vivent dans un milieu extrêmement riche, où il n'y a pas de lutte pour l'énergie, il n'y a pas de conflit entre les individus, pour accéder à la calorie, mais il n'y a pas de surpopulation non plus, parce que les individus sont, les individus ne peuvent pas monter en surpopulation, parce qu'il y a une flore bactérienne, une flore virale, qui est là pour en limiter la prolifération, c'est une espèce d'écosystème, qui est fait pour s'entretenir lui-même, et éviter une surpopulation des individus, donc tout ça est un équilibre assez précis, qui peut des fois se déséquilibrer, mais qui se rééquilibrer, ce sont des cycles, l'un toujours, et il n'y a pas de montée en surpopulation, c'est la même chose pour les hommes en Afrique, pendant des siècles l'Afrique n'était pas très peuplée, parce que les hommes africains vivaient sur un milieu très riche équatorial, on va parler de l'Afrique tropicale humide, il n'y a jamais eu énormément de population, c'est récent l'explosion démographique en Afrique, c'est dû 1 à la médecine prophylactique européenne, 2 bien sûr aux apports technologiques européens, qui permettent de produire, au niveau agricole, mieux produire, avec toutes les machines inventées par les Européens, on ne met pas de supériorité et d'infériorité, les Européens ont inventé, pas que, mais les hommes du Nord ont inventé, parce qu'ils étaient confrontés à des milieux alternance de cycles, donc on est les enfants du milieu, en Afrique tu n'as pas besoin à l'époque, tu n'as pas eu besoin dans des milliers d'années, d'être hyper industrieux, une certaine intelligence, une philosophie profonde, mais on voit bien que l'Afrique n'a pas généré de grands ingénieurs, pas parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils n'en ont pas besoin tout simplement, on ne va pas penser à faire des chauffages centrales, ou des maisons en briques épaisses, vu que le climat te permet de dormir dans une case rudimentaire, où tu auras toujours une température agréable, et puis la nourriture est abondante, il y a d'autres problèmes à gérer, mais ce n'est pas les mêmes conditions de vie, donc pour les Africains c'est pareil, il y a eu une montée, une montée, une population extrêmement importante, une explosion démographique, qui est due à ça, mais pendant des milliers d'années, l'Afrique est auto-gérée, avec un équilibre, qui était dû justement à cette flore virale et bactérienne, et parasitaire, extrêmement riche, qui limitait la prolifération des individus, et qui empêchait ces explosions démographiques, puisque l'Afrique est riche en énergie, en calories, en nourriture, et paradoxalement, mais en contrepartie, les individus peuvent vite mourir d'une maladie, j'ai des amis qui sont en Afrique, on discute souvent, des amis africains, pas des colons, des amis africains, ils disent, ma chère est mort, un truc est mort, mais oui, ça part très vite, en Afrique, ça naît beaucoup, mais ça meurt beaucoup, c'est encore maintenant, bien qu'il y ait l'apport de la médecine prophylactique européenne, et les apports des connaissances industrielles, et technologiques européennes, et asiatiques aussi, si vous voulez. Donc, on voit que les bonobos, eux, vivent dans un milieu, où il n'y a pas de conflit, pas de problème, on est dans une espèce de paradis tropical, humide, où on trouve de quoi manger, où il n'y a pas de surpopulation, dans ces conditions-là, les animaux n'ont pas à être agressifs, et un matriarcat peut s'y installer facilement, et on appelle ça matriarcat, mais ce n'est pas réellement un matriarcat, il n'y a pas de possession qui appartienne à la mère, il y a des fois, souvent une femelle qui dirige, mais c'est une vue de l'esprit des Européens, c'est-à-dire qu'il y a une vieille femelle qui a su lier des relations affectives, plus que des relations de violence, avec les fils, avec ses fils, ses filles, ses soeurs, et qui, bien sûr, par cette affection qu'elle a donnée, va devenir la maman, la mama qui dirige un peu le groupe, dans ses déplacements, ils sont relatifs, ils ne se déplacent pas des masses, les bonobos, ils vivent sur un territoire bien précis, mais ils n'ont pas besoin d'être violents, puisque ni surpopulation, ni lutte de groupes de bonobos entre eux, pour accès au territoire, et aux femelles, on vit dans une espèce de paradis, alors ils ne sont pas si gentils que ça, ils ont des fois, un système, un peu comme les poules, si vous connaissez, du bouc émissaire, c'est-à-dire que, on ne va pas se calmer, ces tensions dans le groupe, uniquement par des masturbations communes, ou en faisant l'amour, comme les bonobos, des fois, on va calmer les tensions du groupe, en tabassant l'individu le plus faible, ou le moins apprécié, qui est en général le plus faible, parce que s'il est costaud, on va oublier de l'apprécier, c'est une base dans le comportement des primates, que nous sommes aussi, donc les bonobos ont aussi, cette tendance à être extrêmement violents, et avoir une espèce de hiérarchie, qui va être basée sur, tout le monde va choisir un individu, alors ce n'est pas tout le temps, mais on l'a observé souvent, un individu qui va servir dans le groupe de bouc émissaire, on lui tape dessus, on va s'unir dans la violence, pour péter la gueule à l'autre, comme ça, tant qu'on pète la gueule à l'autre, on ne pète pas à soi, et on est calmé, on s'en rassuré, parce qu'on n'est pas celui qui reçoit l'énergie négative, et les tensions du groupe, il y en a un qui va servir à ça, il va servir de défouloir à tous les autres bonobos, qui ne sont pas si gentils que ça, ils sont idéalisés par nos amis féministes, mais effectivement, ils vivent dans une certaine harmonie, sans guerre et sans problème, parce que le milieu est extrêmement riche, comme je vous l'ai montré, le bassin du Congo, bloqué par des fleuves, a bloqué nos amis les bonobos, pendant des millions d'années, sur ce territoire qui ne varie pas, au niveau climatique, il reste tout le temps cette espèce de noyau vert, au centre de l'Afrique, les autres chimpanzés, eux, avaient un espace beaucoup plus vaste avant, et ils allaient de l'est à l'ouest de l'Afrique, ne pouvant pas descendre, chez leurs cousins les bonobos, pour la bonne raison, à qui il y a ce fleuve Congo, si le fleuve Congo bloque, la montée des bonobos au nord, elle va aussi bloquer la descente, des pattes troglodytus, ces chimpanzés avec une gueule plus massive, un peu costaud, c'est méchant, ce qu'arrache la tête de leur soigneur, il y a une femme, on la voit des fois sur internet, elle n'a plus de visage, elle se fait bouffer la tête par un chimpanzé, ce sont des chimpanzés, qui ont une tendance à l'agressivité, alors pourquoi ils ont une tendance à l'agressivité, parce qu'ils vivent dans ces forêts tropicales, mais ils vivent aussi en limitrophes souvent, avec ces variations au cours des millénaires, des savanes arborées, qui sont des zones beaucoup moins caloriques, puisqu'il y a moins d'arbres dans lesquelles on trouve des fruits, dans lesquels peuvent se nourrir, les chimpanzés, ils se nourrissent essentiellement de fruits, ce ne sont pas des singes qui bouffent essentiellement du feuillage, c'est du fruit, et on rajoute aussi dedans un peu d'insectes, et pour les chimpanzés, les pantrômonitus, un peu de petits singes, et un peu de petites gazelles, et des fois un peu de petits primates, qu'on va chercher dans les trous, avec des bâtons, on voit les films, ils mangent du fruit, et aussi un peu de viande, parce que le fruit ne suffit pas, parce qu'il n'y en a pas assez dans ces zones qui sont moins denses en arbres, et en arbres fruitiers, que les forêts du bassin du Congo, où vivent nos amis les bonobos. Donc ces pannes trogloditudes visent en groupe de singes, dans des milieux qui sont relativement dangereux aussi, quand ils vont aux savannes, puisque la savane, c'est le milieu des grands fauves, où on peut se faire bouffer par une panthère, mais en général ce sont des lions, ou d'autres, ou des hyènes, il y a plein de dangers en savane, et là ce sont des savanes arborées, des grands fauves, qui peuvent bouffer un petit singe comme ça, un petit singe de 60 kilos, ils sont plus gros, un peu plus gros, en général que les bonobos, donc c'est aussi un peu dangereux, mais pas si dangereux que ça, puisqu'ils arrivent à monter aux arbres, ils montent bien aux arbres encore, mais il y a quand même un problème de limitation calorique alimentaire, et paradoxalement, il y a aussi moins de bactéries et de virus dans ces milieux de savane arborées, puisque les UV ce n'est pas les amis des virus, et l'humidité ne restant pas en suspension dans l'air, dans ces zones de savane, il est bien évident que les bactéries ne sont pas dans les virus, dans un milieu le plus propice à leur propagation, à leur déplacement. Donc, nos pannes troglotistes, nos chimpanzés communs, eux, vivent dans un milieu où l'abondance calorique est moindre, et où la régulation du groupe ne se fait pas exclusivement par les bactéries, et par les virus et par les parasites, mais elle va se faire par le manque alimentaire, par la lutte des chimpanzés entre eux, et par les divers prédateurs qu'on va y rencontrer. Alors, dans ces conditions-là, pour survivre, le groupe a intérêt d'être extrêmement uni, pour s'unir contre les prédateurs, mais surtout pour s'unir contre les autres groupes de chimpanzés qui voudraient avoir accès au territoire nourricier du groupe. Donc, la meilleure façon de s'unir, c'est de s'unir derrière un mâle costaud qui va imposer sa loi par l'amour de l'autre et la bonté. Non, en général, ça ne marche pas, même chez les humains. Il va unir les autres chimpanzés, ses collègues du groupe, derrière la terreur qu'il va générer, donc derrière la cruauté, et les blessures, et la violence qu'il va imposer aux autres pour pouvoir lui-même s'imposer, et en s'imposant, avoir les femelles. Donc, en ayant plus de femelles que les autres, cette agressivité qu'il a en lui va bien sûr se conserver, et va maintenir une certaine agressivité dans le groupe, agressivité qui se perd chez les bonobos, puisque ce n'est pas le plus méchant qui va bien sûr diriger. C'est pour ça qu'on retrouve des femelles, il peut y avoir des mâles, mais généralement c'est des femelles parce qu'elles ont plus d'interactions sociales, affectives avec les autres, et il n'y a pas besoin d'avoir chez les bonobos de violence pour unir le groupe. Donc, le groupe va être uni par l'interaction sociale de base primaire de la mamma, de la vieille femelle qui va avoir beaucoup de descendances qui vont l'aimer, qui vont être près d'eux aussi. Chez les chimpanzés, c'est différent, les chimpanzés pantrogloditus, on est obligé de s'unir derrière un mâle costaud qui va terroriser tout le monde, mais un groupe uni par la terreur survit mieux qu'un groupe désuni qui vivrait dans une espèce de joie de vivre, mais qui pourrait se faire bouffer et les réactions ne seraient pas synchronisées quand il y aurait un danger. Donc, en unissant le groupe, en créant une hiérarchie derrière le mâle dominant, le gros costaud qu'enmerde tout le monde, on va trouver des subalternes, des mâles alpha, des mâles bêta, des mâles... Toute la série qu'on peut retrouver aussi chez nos humains. C'est abruti, mais bon, ça se passe comme ça, on est beaucoup plus proche, nous, les humains, des chimpanzés communs au niveau comportement que des bonobos, bien sûr, puisque nous vivons dans un milieu qui nous avons vécu, dans un milieu qui était assez dur, entre groupes humains qui se battaient pour le territoire, la calorie et les femmes, puisque c'est les hommes qui vont à l'affrontement. Et pareil chez les chimpanzés, donc, une violence extrême qui unit les mâles derrière le plus violent et là-dessus, on va défendre le territoire contre les autres groupes. Et là, quand on tombe sur un autre groupe avec d'autres mâles, on va leur péter la gueule et si possible, on va même les tuer pour pas qu'ils reviennent. Oui, qu'ils reviennent, prendre ta bouffe et prendre tes femmes. Alors, ils le pensent, eux, ils pensent énergie, ils pensent femelle. Je vous le sens, c'est assez primitif, bien sûr, il n'y a pas forcément une conscientisation de tout cela, bien qu'on l'ait un peu, ils ne sont pas totalement cons, ils ont même une certaine conscience de la mort, ils sont beaucoup plus évolués que bien les gens ne pensent et c'est derrière cette cruauté qu'on peut s'unir. Donc, l'union derrière la cruauté n'est pas un choix du chimpanzé panthroglodicus mais une obligation à cause de son milieu qui est un milieu relativement changeant sur les siècles et surtout sur les millénaires avec cette savane arborée qui produit moins d'énergie donc on ne peut plus manger autant de fruits qu'on veut, on a oublié de se rabattre sur de la viande et on a oublié d'être extrêmement violent pour se défendre des prédateurs mais surtout pour se défendre des autres groupes de chimpanzés qui risqueraient de prendre ton territoire et tes femmes. Comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme, le chimpanzé est un loup pour le chimpanzé, en tout cas le panthroglodicus et c'est le milieu qu'il a rendu comme ça. Donc c'est assez intéressant de le comprendre, on ne va pas y mettre de l'émotionnel, le meilleur choix, c'est le choix, regardez, le choix des bonobos, non, les bonobos peuvent avoir ce qu'on a un matriarcat mais qui n'est pas un matriarcat comme je vous ai expliqué pourquoi, c'est les femelles parce que les femelles créent beaucoup plus d'alliances affectives de par leur rôle d'être femelles et d'avoir mis au monde des petits et d'avoir des sœurs à côté, mais aussi des liens affectifs, donc c'est sur le lien affectif qu'on va générer l'union du groupe pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir vivre dans un milieu paradisiaque, la forêt, le bassin du Congo où on ne meurt en général que d'une chute ou d'un empoisonnement d'un mauvais végétal, on y a en bouffée de merde mais surtout tué par maladie ou un virus ou un parasite. Ces milieux sont extrêmement riches. Alors, comme il y a des principes que l'on retrouve souvent en forêt équatoriale, c'est le fait que dans une même espèce ou bien dans des seins, on va dire les chimpanzés, on va dire les, ce sont des espèces différentes de chimpanzés, mais si les bonobos sont aussi plus petits, de 10 kilos, de ce, ouais, par là, que les chimpanzés, les bonobos sont plus légers de 10 kilos, c'est, ça peut jouer aussi, alors ça permet de ne pas se péter la gueule sur les branches, bien sûr, puisque tu es moins lourd et les risques d'accident vont baisser, de mieux se déplacer, mais aussi, c'est un avantage puisque le kilo de chimpanzés qui peut être supporté par le biotope, le kilo de chimpanzés peut être réparti en un plus grand nombre d'individus plus légers, donc plus de possibilités de s'adapter génétiquement à des bactéries, des virus et des parasites toujours aussi nombreux et toujours changeants, c'est quand même un monde qui change et plus il y a d'individus au kilo, plus il y a d'individus dans une population pour un même kilo de singes, plus il y a possibilité d'avoir par individu de trouver le gène qui permettra de s'adapter aux bactéries, aux pathogènes, aux pathogènes en général, donc aux bactéries, aux virus et autres parasites grâce à la sélection génétique, le darwinisme à l'état pur, bien sûr. Donc c'est tout le temps intéressant de comprendre ça. Voilà, je voulais expliquer un peu tout ça parce qu'il y a une mauvaise compréhension, c'est de l'anthropomorphisme qu'on appelle ça, on veut mettre des choix dans la façon de vivre des individus, c'est parce qu'un jour les bonobos ou une femelle ou les bonobos ont compris qu'il ne fallait plus être violents, qu'ils ont créé la relation hiérarchique basée sur la mama et la façon de se calmer par la relation sexuelle pour adoucir les relations de couple que le monde va mieux. Non, c'est parce qu'ils peuvent le faire tout simplement alors que s'ils auraient gardé ce système-là en savane, en savane arborée comme l'endroit où vivent les autres groupes de chimpanzés, bien sûr, ça aurait posé des problèmes pour leur survie puisqu'il faut une certaine violence pour pouvoir s'imposer et prendre le territoire aux autres chimpanzés et se défendre contre les prédateurs dans ces milieux moins riches. Donc, ce n'est pas un choix intellectuel des chimpanzés, c'est une obligation qui est arrivée puisque de toute façon les luttes agressives auraient été contre-productives pour nos amis les bonobos alors qu'elles sont productives et sont favorables à leur survie pour les panne troglodytus qui sont très agressifs parce que ça leur va bien. Voilà, c'est toujours très intéressant de comprendre comment fonctionne le monde. Le monde, il fonctionne de cette façon et il n'y a toujours il n'y a pas un réel choix personnel, il y a surtout la possibilité de faire quelque chose ou pas et comme on peut dire que j'aime bien cette blague américaine très drôle, c'est pourquoi les chiens se lèchent-ils le sexe ? La réponse est parce qu'ils le peuvent. Voilà, dans la vie il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut la réalité c'est qu'on fait en général ce qu'on peut et c'est le milieu qui fait que tu es ce que tu es et non ta volonté propre. Évidemment, tu peux avoir plus de volonté qu'un autre individu mais même ta volonté est générée par le milieu. Certains peuvent naître avec plus ou moins de volonté et c'est de toute façon quand tu as la possibilité de la volonté c'est ton milieu qui va la révéler et non ton choix personnel même nos choix personnels sont le fait de l'influence du milieu et de ta génétique. Voilà, c'était Fred Delavier et petite vidéo du soir espoir pour te parler des bonobos et pour arrêter d'idéaliser sur ces singes qui sont au demeurant fort sympathiques mais c'est un système qui ne peut pas être appliqué par leur cousin les pannes troglodytus il n'y a que les pannes paniscus qui peuvent le pratiquer et tant mieux pour eux. Voilà, c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre et j'espère que vous aurez compris comment fonctionne le monde alors j'en profite pour vous montrer que les humains aussi fonctionnent de la même façon que les pannes troglodytus que les chimpanzés communs puisque nous sommes des groupes de mecs qui nous battons pour le territoire et les femmes puisqu'il y a fréquemment dans nos milieux humains des problèmes énergétiques et à ce moment-là il y a des guerres et des conflits de groupes de mecs pour des territoires le territoire énergétique et les femmes tout simplement. Voilà, c'est la vie alors bien sûr il y a des groupes humains ça existe qui fonctionnent de la façon des bonobos alors on a sur les contreforts je crois de l'Himalaya du côté asiatique je crois alors je ne sais plus où c'est exactement des agriculteurs qui vivent dans une espèce de matriarcat et je l'ai déjà expliqué dans l'éval des consciences ce matriarcat est efficace parce que ce sont des zones isolées et riches qui ne rentrent que très rarement en conflit avec d'autres groupes humains pour le territoire et l'énergie et les femmes bien sûr qui sont dessus c'est toujours les mêmes problèmes primitifs qu'il y a derrière tout ça regardez la guerre en Ukraine qui cache en réalité des grandes guerres énergétiques donc l'énergie qui te permet d'avoir de vivre et d'avoir les femmes on est encore des bêtes bien primitives mais les veilles arrivent bientôt et grâce à Cheikh Delavier tu deviens moins con en espérant que tu ne l'es plus depuis longtemps car tu as reçu mon enseignement salvateur voilà et nous ne sommes pas des ététiciens ni des anti-conspirent comme Conspiracy Watch qui vivent comme des parasites sur le dos de l'État c'est-à-dire sur notre dos et qui diffament et insultent tout le monde pour vivre de la polémique et se nourrir sur le dos des innocents voilà c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre à bientôt mes frères à bientôt – Sous-titrage FR 2021